RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous politique tous les matins. Nous sommes à cinq mois de la présidentielle. Nous voulons les indiscrétions, les coulisses du service politique d'RMC. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour à tous. Bonjour Pierrick. La cote d'alerte est attente pour l'état-major de La République en marche. C'est le off du jour. Oui, à ce stade, les sondages ont beau être rassurants pour le président sortant. Ses proches ne veulent surtout pas donner l'impression que la partie est gagnée d'avance. On doit faire preuve d'humilité. La campagne ne va pas se résumer. Et un stop ou encore de la gestion sanitaire prévient un cadre de la majorité. Tout n'a pas fonctionné dans ce quinquennat. Alors il va falloir aller au contact des Français. Multiplier les portes à portes jusqu'au mois de décembre. A l'image de celui organisé par la ministre Elisabeth Borne ces derniers jours. Et selon son entourage, le risque majeur pour le président sortant, c'est l'abstention. Et si les Français n'allaient pas voter en avril prochain ? L'exemple typique, note un pilier de la majorité, c'est l'élection de Trump. Son électorat à lui était très mobilisé. Mais l'électorat progressiste n'est pas allé voter. Et on connaît le résultat. Pierre-Yves, autre danger pour Emmanuel Macron, le candidat qui sortira du chapeau à droite. Et peu importe le candidat investi, il faudra le surveiller, confie un pilier de la majorité. Pour qui Valérie Pécresse reste quand même la candidate la moins dangereuse. C'est même la plus faible sur le fond. Et puis, elle a laissé planer le doute sur son rapprochement avec nous sur les deux premières années du quinquennat. Ça pourrait lui coûter cher. Mais quel que soit le candidat, le Congrès va faire de la pub aux Républicains. On ne va parler que de ça pendant plusieurs jours, prédit un député de la majorité. Et ça fera une bonne séquence pour le candidat investi. Et pendant ce temps-là, les députés de la majorité rongent leurs freins. Je vois déjà des affiches de mon concurrent partout dans ma circonscription. Et je ne peux pas faire campagne tant que je ne suis pas investi. Se désolore une députée avec les législatives en ligne de mire. On ne va pas attendre le printemps pour savoir si on part en campagne ou pas. Réponse d'un autre député de la majorité. La meilleure manière de faire campagne pour les législatives, c'est de défendre le bilan du président. Comme disait ma grand-mère, le meilleur remède contre le stress, c'est le travail. Pas mal celle-là, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas non plus. Comme disait ma grand-mère, le meilleur remède contre le stress, c'est le travail. Oui, c'est assez vrai. En tout cas, ils ont du boulot. Quels que soient les candidats, en ce moment, le boulot, c'est la chasse au parrainage d'élus. Oui, il en faut 500 minimum pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Alors, chacun sa technique. Nicolas Dupont-Aignan sillonne la France avec sa voiture depuis des mois pour tenter de convaincre les maires de France de lui accorder leur signature. Arnaud Montebourg profite, lui, de ses déplacements en TER pour rencontrer les élus du coin et tenter de les convaincre. Le chiffre du jour, 220. 220, promesse de parrainage déjà pour l'ancien ministre de l'économie. Arnaud Montebourg quasiment à mi-parcours. J'ai bon espoir d'arriver à 500, nous a-t-il confié d'ici le 4 mars 2022. Date limite de dépôt des parrainages. La phrase du jour, merci de m'avoir tant appris. Ah oui, Thibault en parlait à l'instant. Emmanuel Macron a eu des mots très personnels pour Angela Merkel hier soir. Merci d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer à lancer le président français à la chancelière. Merci de cette patience et de cette indulgence à mon égard. Tu as accepté cette énergie, peut-être parfois cette insolence, avec beaucoup de bienveillance. Et puis le rendez-vous du jour, rendez-vous de Jean-Luc Mélenchon avec le patronat. Ce soir sur BFM Business à partir de 18h. Avec un objectif, convaincre les patrons qu'il est le meilleur candidat pour 2022 et leur expliquer comment il compte faire réussir la France. C'est le thème de l'émission. Selon l'un de ses soutiens, Jean-Luc Mélenchon face à 6 patrons dans une émission financée par le Medef. Ça risque d'être rock'n'roll. Effectivement, nous serons à l'écoute et on débriefera demain. Merci Pierrick, c'était le journal du off à retrouver sur rmc.fr. Comme tous les jours.